C'est levé de soleil, cette fine pluie qui s'invite à la cérémonie comme pour la bénir, des coups de pioche, des populations mobilisées comme jamais elles l'ont été. Une somme d'images pour souligner l'importance de deux actes, la réhabilitation du tronçon PK-109 Gagnoua en passant par Ndoussi-Thiassale-Divaux-Lakota et le bitumage de l'axe Divaux-Guitry-Lakotier. Deux réalisations qui vont impacter positivement la vie socio-économique de l'ensemble du corps social des régions de l'Agnébitiassa, du Lodibois, du Gau et de tout l'ouest de la côte d'Ivoire. C'est le symbole du désenclavement d'un des poumons économiques de la région qui va ouvrir la voie à la redynamisation de toutes sortes d'activités économiques, industrielles et touristiques. Bref, cette voie va donc faciliter la fluidité de la circulation des biens et des personnes. Pour ces impacts-là, un engagement est, on ne peut plus nécessaire, veiller à la qualité des travaux. Je voudrais prendre l'engagement devant vous, au nom de toutes les parties prenantes de cet important projet, de garantir la qualité et la durabilité des ouvrages qui seront livrés à la fin des travaux. Cet engagement, je le prends également pour l'ensemble des projets routiers que nous aurons à réaliser. Bien entendu, je n'hésiterai pas un seul instant à revenir vers vous pour toujours bénéficier de votre expertise, de vos conseils avisés et enfin de vos instructions dans les situations qui seraient au-delà de nos capacités. Veiller à la qualité des travaux doit être l'affaire de tous et de chacun dans une Côte d'Ivoire de paix, a indiqué le Premier ministre, avant de souligner la nécessité de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous appelons de tous nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau amoureux de la devise nationale, union, discipline, travail. Un Ivoirien nouveau respectueux des différences du droit, de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques. Un Ivoirien nouveau apte à apporter des changements qualitatifs. Un Ivoirien nouveau aux comportements civiques et citoyens qui sont favorables à l'émergence. Un Ivoirien nouveau conscient de ses devoirs envers la société et vis-à-vis des institutions. Dernière image de cette cérémonie, la présentation des travaux qui vont durer 36 mois chacun et coûter plus de 160 milliards de francs CFA.